C'est un procès-fleuve qui va s'ouvrir demain à Marseille au terme de deux ans d'instruction. Le procès des fausses factures met en cause 86 inculpés, dont 22 employés municipaux et un inspecteur central des impôts. Une affaire qui avait éclaté tragiquement en mars 82 avec la mort de René Lucet, l'ancien directeur de la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, Paul Lefebvre. Son regard de pierre posé sur sa ville préférée, la bonne mère va devoir encore, durant de longues semaines, entendre des choses qui vont la faire frémir. En effet, va commencer demain, après les grâces médicales et le procès Zampa, un troisième procès-fleuve, celui des fausses factures. Un énorme dossier de corruption et de fraude fiscale. 86 inculpés, 176 avocats, 2 procureurs qui vont se relayer, les pauvres, 3 kilos de réquisitoires, 2 mois d'audience prévus, ce qui à Marseille veut dire 3 mois. Et encore, ce qui va être jugé à Marseille n'est qu'une partie du dossier, une autre partie s'instruit à Nice et une troisième partie à Paris. L'enquête ayant révélé que l'entreprise, c'est le mot, l'entreprise d'escroquerie, s'étendait sur toute la France et pour un total de plusieurs dizaines de milliards de centimes au moins. Tout a commencé à la mort-suicide de René Lucet, vous le reconnaissez sur ces images, le 4 mars 82. L'information sur ce fameux suicide à deux balles n'est d'ailleurs toujours pas close. Et c'est en recherchant les causes de la mort de l'ancien patron de la caisse primaire de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône que les policiers de la brigade financière de Marseille et le juge Marie-Chantal Coux ont découvert les trois volets de l'affaire. Premier volet, malversation, surfacturation dans les marchés passés par la caisse. Deuxième volet, suite du premier, découverte du même trafic dans les marchés de la ville de Marseille, 22 employés inculpés de corruption et pas que des petits. Troisième volet, découverte de l'existence à Nice d'un inspecteur central des impôts, Julien Zemmour, un animateur, inventeur d'un véritable réseau d'entreprises de fausses factures qui s'étendaient sur toute la France, immobilier, hôpitaux, métallurgie et tourisme. Parmi les inculpés, un certain nombre d'hommes et de femmes proches de Gaston Defer, c'est l'aspect politicien du dossier. On va sûrement en entendre des choses en coulisses, il va falloir faire le tri entre les légendes, les rumeurs, les suppositions et les faits. Mais on a l'habitude ici. L'un d'eux, Dominique Venturi, l'un des principaux bénéficiaires, dit l'accusation du trafic à Marseille, un homme qui semble avoir beaucoup vécu et dont le réquisitoire dit quelque part qu'il possèderait une cagnotte d'un million de dollars en Suisse. Nick Venturi, qui avant d'être lui-même arrêté, menaçait de tout révéler si on ne libérait pas son fils. Quand vous voyez, monsieur, mon fils, 42 ans, monsieur, il n'a rien fait. Parce que s'il avait fait quelque chose, monsieur, c'est moi qui serais en prison et pas mon fils. D'ailleurs, les Marseillais, mes amis, le savent. Je sais prendre mes responsabilités. Et jamais je n'aurais laissé prendre des responsabilités à mon fils. Sachez que l'on sache que j'ai l'esprit de famille et surtout le culte de l'amitié. En fait, Nick Venturi n'a jamais rien révélé. Peut-être se réserve-t-il pour l'audience. Peut-être aussi a-t-il été surpris, comme les autres, par la fermeté de Gaston Defer face à la bourrasque. Il est arrivé autrefois que dans des affaires de ce genre, on cherche à étouffer les choses. En ce qui me concerne, je veux que toute la lumière soit faite. Je veux que tous les coupables soient découverts et que tous les coupables, quels qu'ils soient, soient déférés à la justice. Aujourd'hui, il fait beau sur la ville. Marseille, qui en a vu d'autres, attend sans hâte que ses magistrats. Amène la justice au rivage de la Canebière. Ensuite, on parlera le soir des secrets qui n'auront pas été dévoilés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !